Le champagne Moussé c'est une longue histoire, c'est au moins 12 générations de vignerons depuis 1629 et c'est mon arrière-grand-père Eugène qui était un très grand monsieur qui a décidé de commencer à vinifier, donc la première bulle de chez Moussé c'est 1923 et qui a commencé à être commercialisé un peu plus tard. Alors on est Vallée de la Marne, c'est 70 km de l'an entre Épernay et un peu plus loin que Château-Thierry et nous on est sur une petite perpendiculaire, donc à 90 degrés de la rivière, Châtillon, Cuil, Gencri et moi toutes mes vignes sont exposées sur ce coteau qui est en fait un prolongement de coteau. Vitibot, de par les exigences environnementales dans lesquelles on doit aller maintenant, c'était quelque chose, entre parenthèses, qui me faisait un peu rêver, pas forcément accessible pour moi au départ parce qu'on a un vignoble très très compliqué et en fait j'étais assez surpris de voir que c'est un outil aujourd'hui qui est d'une qualité assez incroyable et du coup on est en train un peu de changer le fusil d'épaule et ça peut être un merveilleux outil en complément évidemment d'autres outils comme un tracteur ou un chenillard mais on va pouvoir faire avec cet outil sur un côté 100% électrique, on produit une autre électricité donc quelque part c'est une espèce d'aboutissement de là où on veut aller puisque à la maison on essaye toujours de pousser la barre plus haut, de faire attention à chaque petit détail, de baisser nos émissions carbone à un maximum et là évidemment on est sur un truc qui est assez fabuleux puisqu'on va être en autonomie électrique donc on est sur carbone zéro où on va pouvoir passer dans les vignes sur 80% des parcelles avec un outil qui est complètement neutre donc évidemment c'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada